Bonjour, je suis Leïla Bahsain et je suis très heureuse de vous présenter mon premier roman, Le ciel sous nos pas, paru aux éditions Albin Michel. Jusque-là, j'avais écrit des nouvelles qui avaient tout en commun de raconter des histoires de femmes. Et là, j'avais envie d'aller un peu plus loin et écrire un roman sur une femme, là encore. En réalité, c'est un roman, mais c'est aussi un conte moderne qui raconte l'histoire d'une jeune fille. Alors, au début du roman, c'est une adolescente qui se trouve au Maroc et qui a la particularité de vivre dans une famille composée exclusivement de femmes. Il y a celle qu'elle appelle mère officielle, qui est ce qu'on appelle une femme mulée, donc une commerçante de la contrebande, et une sœur embrageuse qui s'appelle Tifa. Donc, mon personnage nous dit être issu d'une génération pour qui tout se paye ou vient du supermarché. Donc, c'est la génération de la grande consommation. Elle voit proliférer autour d'elle les supermarchés, les machines à cage qui prolifèrent. Donc, c'est le début d'une nouvelle époque. Elle nous raconte cette adolescence-là qu'elle vit à plein régime, où elle s'arrange un peu avec les traditions. Elle nous raconte ses amitiés, des professeurs qui parlent de sexe et de religion. Et puis, il va se passer un drame. Et au même moment, sa sœur Tifa va partir puisqu'elle va se marier. Elle va venir vivre en France. Elle ne donnera plus de nouvelles que par une correspondance bancaire, ce qu'elle appelle une correspondance bancaire. C'est-à-dire que cette sœur, Tifa va alimenter un compte bancaire depuis la France, mais ne donnera pas plus d'informations que ça sur ce qu'elle fait en France, sa vie au quotidien. Et au moment où la mère officielle décède, elle est obligée de venir s'installer en France, de rejoindre Tifa. Elle va obtenir son visa, son problème. Elle va traverser ce qu'elle appelle la petite mer, donc la mer Méditerranée. Et elle arrive en Europe. Elle a ses chocs. On est loin de l'image de carte postale ou de celle qui est véhiculée par la télévision, puisqu'elle se retrouve dans un F3 de la cité des Petits-Nègres, qui est une cité imaginaire dans la banlieue de Paris, où elle retrouve Tifa métamorphosée, avec son époux fondamentaliste. Et là, elle se retrouve coincée au milieu de ce couple radicalisé, clairement. Et elle va tout faire pour s'échapper. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, elle va nouer des amitiés, découvrir aussi l'amour. Et puis, elle fera tout donc pour échapper un peu à ce milieu-là. Donc, c'est le roman d'une émancipation en réalité. C'est un conte moderne qui se déroule, vous l'aurez bien compris en deux parties. Donc, une partie qui se déroule au Maroc, une deuxième partie qui se déroule en France. Et entre les deux, il y a un conte qui est raconté et qui est très porteur de sens et riche en enseignements, à la fois pour le personnage et aussi pour tout. Ça nous renseigne beaucoup sur la place des femmes dans nos sociétés. Au fait, la vraie particularité de ce personnage, c'est que c'est une femme qui chemine vers son émancipation et elle ne se laisse pas intimider. Elle n'a pas de complexe, ni vis-à-vis des hommes, ni vis-à-vis de l'Occident. Et c'est peut-être là sa vraie liberté. C'est vrai que j'ai toujours écrit. J'ai toujours su que si j'avais une place, elle serait réellement dans ce domaine-là, en littérature. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Pourtant, j'ai grandi au Maroc, dans un pays où on ne valorisait pas trop la lecture, on n'avait pas beaucoup accès aux livres, mais ça m'a toujours passionné.